En cas d'échec aux Européennes, Edouard Philippe serait-il menacé de perdre son poste ? Non, je ne crois pas. Je pense que pour Edouard Philippe, les questions se posent différemment. Je pense que lui, son rendez-vous, si le Président ne décide pas d'en changer avant, puisqu'au fond, le maître des horloges, le maître du temps, c'est Emmanuel Macron, c'est plutôt les municipales quand même pour Edouard Philippe. Paris ou pas Paris ? Paris ou pas Paris ? Le A vaut pas le A. Existe-t-il de règne ? C'est plutôt la réforme des retraites. Pardonnez-moi. Ah pardon, vous avez raison. Je pense que le vrai test pour Edouard Philippe, c'est moins le succès des Européennes ou même des municipales que la capacité à ce que la réforme voulue des retraites se passe à peu près bien. Mais dont on a appris qu'elle serait plutôt maintenant reportée après les Européennes. Oui, et puis il faudrait le remplacer aussi. C'est encore très compliqué. C'est quelqu'un de tout à fait particulier dans le dispositif et dans le champ politique. Existe-t-il de réelles difficultés pour trouver les bons candidats aux places devenues vacantes ? C'est toujours un casse-tête. Oui, c'est un casse-tête. Vous savez, ce petit jeu avec le Rubik's Cube. On a l'impression que c'est ça pour cette équipe Macron-Philippe. C'est-à-dire qu'il manque toujours quelqu'un. Alors Beauvau, l'intérieur, c'est compliqué. On a déjà vu que la transition écologique était compliquée et que Rugy, c'était faute de mieux. Sur les collectivités, il va falloir trouver le bon politique. Il y a un problème de vivier. Et du coup, c'est plus compliqué que dans les autres équipes où dans chaque partie, vous savez, traditionnellement, vous aviez le spécialiste de la sécurité chez les Républicains, le spécialiste de la sécurité OPS. Là, vous n'avez pas ça puisque vous avez une formation politique très jeune qui n'a pas forcément dans tous les domaines de compétences le bon profil. Et puis, quant à la société civile, il y a un moment où vous avez aussi un peu épuisé le vivier. Il y a cette question du vivier. Il y a aussi une formidable dévalorisation de la fonction. Enfin, moi, c'est ce qui me frappe aussi. C'est que vous avez quand même des ministres qui occupaient des ministères éminents qui, du jour au lendemain, vous disent « Moi, je ne joue plus. Je repars dans ma ville où là, ça ne me va pas. » Ça montre à quel point la fonction de ministre, y compris de ministre d'État, je ne dis pas à cesser d'emballer un certain nombre de personnalités politiques, parce qu'il y en a qui en rêvent et qui continuent de leur aimer. Mais quand même, il y a une dévalorisation de ces fonctions-là par rapport à il y a 10 ou 15 ans qui s'ajoute à la difficulté du vivier. Surtout parce que ce sont des CDD de plus en plus courts, parfois ? Et puis, parce que je pense que oui, ce sont des CDD, parce que c'est très ingrat, parce que la difficulté à transformer ou obtenir des résultats lés, parce que les crachats des Français aussi, quand même, sont extrêmement puissants, de plus en plus radicaux. Le sentiment que le système est bloqué, c'est ce qui autorise la radicalité. Donc vous avez des jugements qui sont de plus en plus radicaux, critiques, parce que les Français se disent « la situation est bloquée ». Et là aussi, c'était une promesse du macronisme, je vais débloquer la situation. Et il avait vu juste sur cette dimension-là. Il est très important que les Français aient le sentiment que la situation se débloque. Mais pour un ministre, parvenir à donner ce sentiment, c'est quand même un défi extraordinaire. Emmanuel Macron va-t-il s'adresser aux Français ? Vous disiez tout à l'heure, à un moment donné, il va falloir qu'il parle. Est-ce que c'est prévu ? Est-ce que ce sera bientôt ? Il faut être prudent, mais il est question qu'il parle d'ici la fin du mois d'octobre, dans un format qui reste encore à déterminer. À un moment, il a été évoqué la possibilité d'une émission de radio, d'une matinale radio. Mais ça n'a pas été confirmé. Donc, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un manque. Il y a un manque parce qu'on a du président en segment, on a du président en tranche. C'est-à-dire qu'on a un petit peu aux Antilles, un petit peu lors de sa visite à Colombay. Mais on n'a pas quelque chose de global à la rentrée dernière. On avait une interview dans Le Point qui était très large, très globale et qui avait permis d'instruments de compréhension à ce qui était en train de se passer à l'Élysée. Là, pour l'instant, on n'a pas ça. Y a-t-il de vraies personnalités de gauche au gouvernement ? – La première personnalité de gauche dans ce gouvernement, aujourd'hui, c'est Jean-Yves Le Drian. C'est un vétéran du socialisme passé chez les marcheurs. C'est même dans notre sondage qui nous sortiront demain, c'est même maintenant le ministre le plus populaire du gouvernement. J'allais dire à l'ancienneté. Hulot, les gens partent, Laura Flessel, les gens partent et du coup, Le Drian. Pour la petite histoire, Le Drian, François Hollande lui avait proposé deux fois le ministre à l'Intérieur. Il avait refusé et là, manifestement… – Emmanuel Macron a aussi fait des approches et il a dit non, il a dit qu'il était très heureux aux affaires étrangères. – Ça ne le voit pas pour l'instant. – Il a passé cinq ans à la défense. Il est très discret. – C'est ça, il est discret. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. – C'est plutôt un ministre qui a été assez efficace dans les postes où il était. Là, il est assez discret. Il a aussi son âge. L'Intérieur, c'est quand même un ministère extrêmement difficile. On l'a vu avec Gérard Collomb. Ils sont de la même année, je crois. – Merci pour cette question. Un rappel de Bayrou est-il envisageable ? – Alors François Bayrou, il y a toujours l'enquête sur les présumés emplois fictifs du Modem au Parlement européen. S'il y a un poste dont François Bayrou rêve depuis sa rencontre avec Emmanuel Macron et depuis leur alliance, c'est le poste de Premier ministre, mais il n'est pas vacant pour l'instant. – Est-ce parce que le banc de touche d'Emmanuel Macron est bien vide que l'annonce est si longue à venir ? Ça ne facilite pas les choses, ce que vous nous avez expliqué. – Non, non, mais d'abord, un, il faut dire à nos téléspectateurs que c'est plus long maintenant de remanier puisque vous avez un processus qui fait que là, vous allez avoir une dizaine de mouvements probablement, donc 4-5 entrants et puis des sortants, des entrants. Pour les entrants, il faut vérifier maintenant le patrimoine, le passé, vérifier qu'il n'y a pas de problème judiciaire et autres, il y a quand même eu beaucoup de déboires. Et puis maintenant, il y a surtout une procédure qui fait qu'il faut transmettre le dossier à la Haute Autorité, donc ça prend un certain temps. Il y a des ajustements, il y a quand même là des ajustements entre la société civile, le monde politique, il y a la question de la parité et pour cette équipe-là, ça a l'air d'être compliqué. Vous ajoutez aussi à ça, maintenant, comme dans l'ancien monde, les dosages politiques, il va falloir des modems, des amis de François Bayrou vont rentrer dans le gouvernement, il va y avoir des marcheurs et puis Édouard Philippe va vouloir aussi des amis, de ce petit marais du centre-droit, donc ça devient compliqué. Et la représentation géographique, est-ce que c'est toujours un sujet ? Moi, j'allais dire que c'est ce qui a disparu pour le coup dans le Nouveau Monde. Non, je peux dire qu'on entendait... Non, ça n'a pas disparu ? Je crois que ça revient. Parce qu'effectivement, avant, il fallait prendre les ruraux, les urbains, le nord, le sud, l'ouest, ne pas oublier l'est, etc. Et là, pour le coup, on n'entend plus du tout parler de géographie comme ça. Ce remaniement va-t-il faire oublier la grève prévue demain ? Est-ce qu'il est fait pour ça ? Sans doute pas. Non, il n'est pas fait pour ça, mais il est vrai que l'actualité aujourd'hui, elle est focalisée sur l'actualité politique, en tous les cas sur ce remaniement, à temps ou à raison. Donc ça déplace la visibilité qu'aurait pu avoir cette grève éventuellement demain. Que peut faire Emmanuel Macron pour remonter dans l'estime des Français ? Est-ce que c'est une question de méthode ? Peut-être s'expliquer, dit Hélène Jouan. S'expliquer, avoir, je crois, un mode de relation avec les Français un petit peu différent. Moi, je pense que quand il demande des efforts aux Français, il doit aussi leur dire « j'en demande également aux chefs d'entreprise », c'est-à-dire donner le sentiment qu'il est plus équilibré dans ses demandes et puis continuer, en revanche, à maintenir sa volonté réformatrice. – Quel ministre souhaite quitter le gouvernement en vue d'une candidature aux élections municipales ? – C'est le moment d'anticiper, là. – Quitter maintenant, sans doute pas, mais Benjamin Griffo ne fait pas mystère qu'il veut être candidat à Paris. Pas sûr qu'il veuille partir maintenant et Gérald Darmanin a dit qu'il voulait être candidat à Tourcouin. – Pas forcément tête de liste. – Pas forcément tête de liste. Bon, en tout cas, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h15. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'était à vous. Belle soirée sur France 5. – Sous-titrage ST' 501